bonjour à tous j'espère que vous allez bien ce jeudi je ne sais plus combien mais ça c'est pas c'est pas très grave je voulais faire une vidéo ce matin alors je sais pas si je vais je vais faire avec le jeu peut-être mais en fait je voulais vous partager une réflexion du jour et aussi par rapport à ce que je vis en ce moment personnellement mais aussi par rapport à bas aux personnes que je côtoie et et en fait j'ai l'impression qu'il ya pas mal de thématiques qui se rejoignent et donc j'ai écouté une petite vidéo ce matin de mathieu ricard et qui parlait de de la liberté et en fait moi ça fait un moment que ça commence à titiller un petit peu bas la situation où on est confiné pas confiné etc et à chaque fois on sait pas trop je dirais à quelle sauce on va être mangé donc il ya un peu une notion de de hiérarchie en fait de supériorité d'infériorité d'être un petit peu des petits pantins qui qui voilà qui agissent fonction de des fils qu'on a au dessus de au dessus de nous et et en fait donc je voulais parler de du sentiment de liberté de la notion de la liberté aussi et j'ai écrit donc par rapport à la vidéo que j'ai vu ce matin une question donc est ce qu'on prend uniquement la liberté qu'on nous donne ou est ce qu'on s'autorise à goûter et à vivre notre propre liberté donc ça questionne voilà sur qu'est ce que c'est d'être libre et est ce que la liberté vient uniquement de l'extérieur ou est ce qu'on peut aussi vivre avec notre propre liberté intérieure on est libre on est libre de faire plein de choses naturellement j'ai la voix qui ou qui déraille on est libre de respirer on est libre de se réveiller chaque matin on est libre de nos mouvements on est libre de nos pensées on est libre de parler on est libre de s'exprimer d'écouter de la musique de jouer de la musique on est libre de s'enrichir et en lisant des livres on est libre de pouvoir profiter d'un environnement ça dépend où on habite mais de profiter aussi de l'extérieur de la nature on est libre bah voilà de pouvoir partager aussi nos expériences alors maintenant bah effectivement le contact physique il est mis sous comment dire sous film étirable un petit peu comme celle mais voilà on a toujours la possibilité quand même d'être en contact les uns les autres et ça devient même peut-être encore plus plus fort aujourd'hui parce qu'on a ce ce réel plaisir il serait le désir j'allais plutôt dire de d'être en lien mais vraiment avec les autres parce que on a peut-être un peu plus près conscience de la notion et de l'importance du partage donc voilà c'était ma réflexion du jour on est libre de prendre du temps on est libre de faire des choix sachant que bah faire des choix c'est aussi renoncer à à d'autres possibilités alors parfois ça peut faire peur on est libre aussi de bah de prendre soin de soi et on peut aussi alors par rapport à l'extérieur on peut se sentir un peu contraint et pas forcément libre et peut-être un peu prisonnier de des lois des règles mais on peut être aussi prisonnier par rapport à nos pensées par rapport à à nos émotions on peut et en fait on a cette possibilité de pouvoir être libre intérieurement à partir du moment aussi on va aller plonger au coeur de soi pour avoir ses propres réponses et malgré le contexte on a cette chance mais en fait de pouvoir être libre à l'intérieur de soi et de mieux vivre peut-être les circonstances actuelles aussi en ce moment il ya pas mal de comment dire alors je vais vous parler avec les images que j'ai en tête il ya beaucoup de libération il ya beaucoup de nettoyage il ya beaucoup de prise de conscience il ya des gros changements intérieurs qui s'opèrent chez les gens il ya des gens qui sont réveillés aussi par beaucoup de marre beaucoup de peur par beaucoup d'angoisse du coup aussi ça va donc ça peut aller par des émotions très fortes qui sont ressentis ou par même des sensations physiques le corps qui qui secoue en disant ou est ce que maintenant tu vas m'écouter est ce que maintenant tu vas prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi pour aller comprendre et pour te libérer toi de de tes émotions te libérer peut-être de certains schémas de libérer de certaines parts de ton histoire de faire la paix de faire la paix avec avec ton histoire en fait donc il ya beaucoup quand on est libre ben en fait on est en paix c'est assez je reçois un message en même temps quand on est libre enfin pour moi il ya voilà la notion de paix et c'est vraiment ce qui pour le moment est est assez fort en fait et puissant comme un sentiment c'est comme sensation d'être en paix en paix avec soi en paix avec les autres et être dans le calme donc voilà c'était ma petite réflexion du jour et et oui donc j'ai l'impression aussi qu'il ya il ya des gens alors l'image que j'avais c'est comme si on était un peu en train de péter notre carapace ou notre armure alors il y en a qui se transforme en vrais guerriers et qui vont alors je l'ai vécu ça aussi une fois j'avais imaginé que je partais en guerre à l'intérieur de moi et pardon et en fait c'est pas partir alors au début c'était en guerre parce que pour moi c'était un véritable combat que d'aller affronter mes peurs affronter mon démon affronter mon histoire c'est comme si on nous mettait face à un énorme tsunami en se dire mais mon dieu comment je vais je vais passer fin et et en fait on y arrive on y arrive mais voilà ça peut aussi ne pas être un combat on peut aussi le voir autrement en se disant que on s'autorise à aller bien on s'autorise à à vouloir rechercher la paix au fond de soi on s'autorise à s'aimer davantage on s'autorise et c'est et c'est et c'est drôle parce que souvent avec la notion d'autorisation souvent depuis qu'on est petit en fait c'est un peu l'extérieur qui nous donne des validations des autorisations oui tu peux faire si non tu peux pas faire ça quand on est enfant on pose toujours la question est ce que je le droit de faire si est ce que j'ai le droit de faire ça et en fait quand on grandit on devient responsable on devient autonome et on est responsable de nos propres choix il ya un moment où on va être notre propre guide et on va s'autoriser soi même à prendre en main notre vie on va s'autoriser à être maître de notre bateau de prendre des décisions on va s'autoriser à se positionner parce que peut-être qu'avant on se laissait beaucoup guider par les autres et pas forcément par 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 nos propres idées par nos propres convictions et donc du coup alors je parlais de l'idée du guerrier peut-être que on gagne en force quand on fait ce chemin là d'aller à la rencontre de soi pour distiller un petit peu des peurs alors peut-être pas toutes mais une l'une après l'autre un pas après l'autre et en fait c'est c'est assez fort parce que quand on arrive à libérer et à passer et à comprendre certaines peurs on devient bien plus fort on gagne en force on gagne en confiance en soi et en paix et donc du coup voilà il ya pas mal de personnes autour de moi qui qui ont décidé de porter leur armure pour partir à la rencontre d'eux mêmes donc ça demande aussi beaucoup de courage et donc du coup je vous dis bravo parce que c'est un chemin bas qu'on fait et qui n'est pas forcément toujours toujours évident on se fait aussi violence on se fait aussi violence mais on le fait parce que c'est essentiel on le fait parce que au fond de soi on sent que c'est le moment on sent qu'on est prêt on sent que on n'a plus envie de fonctionner avec des anciens schémas des anciennes façons de faire et que c'est essentiel essentiel parce que parce que bas c'est en lien avec vraiment notre notre essence à ce qui est ce qui est ce qu'on est véritablement à l'intérieur de soi et j'ai eu aussi cette image où il ya aussi des au delà du fait où voilà il y en a qui vont porter des on va dire des sortes d'armure pour avancer être dans l'action comme ça il y en a aussi qui vont faire péter leur carapace tout ce qu'ils ont mis comme protection autour d'eux ça se fissure en fait ça se fissure parce que les pensées et les émotions sont fortes ça se fissure parce que les hommes le corps parle encore une fois et et en fait c'est comme si on allait ça allait s'ouvrir comme ça paf d'un coup parce qu'en fait on a notre âme notre coeur après on ressent et on en parle comme on veut peu importe mais en tout cas on a ce besoin d'être pleinement qui on est et de reprendre notre place et de reprendre notre liberté de faire des choix sans être sous l'influence parfois de nos émotions parce que elles sont liées encore à beaucoup de sentiments de peur et donc voilà il y en a qui vont avancer il y en a qui vont déjà commencer par par casser tout ce mur de protection qu'ils avaient mis autour d'eux pas pour se protéger normal mais maintenant voilà le moment est venu aussi pour d'eux d'aller à la rencontre d'eux-mêmes avec douceur avec courage et donc voilà il ya beaucoup de notions d'autorisation s'autorisation à s'autorisation s'autoriser à vouloir avancer et voilà et de pas être en attente d'une validation de l'extérieur donc même si parfois voilà l'extérieur peut être un peu pesant par rapport à tous ces hommes ces contraintes et cette espèce de balotage qu'on a on y a d'instabilité aussi un de changement qui se passe au niveau mondial mais au niveau sociétal mais aussi au niveau de la nature enfin il ya énormément de de conséquences et de perturbations de tous les côtés donc bien sûr intérieurement bah c'est en lien intérieur extérieur mais mais du coup voilà c'est une une jolie invitation pour goûter à notre propre liberté et s'autoriser à à se dire pas qu'en fait on a accès à beaucoup de choses à partir du moment où on traverse nos peurs et qu'on se dit ben ouais j'ai droit en fait j'ai le droit de sourire j'ai le droit d'aller bien j'ai le droit d'envie d'avoir envie d'aller bien d'aller mieux de vivre mieux de vivre en accord avec mes pensées même si pour l'instant le monde il est il est façonné d'une certaine façon mais ça m'empêche pas de de croire en quelque chose de de mieux que les gens les choses peuvent évoluer et puis puis voilà on rencontre aussi des gens qui sont sur le même chemin à avoir aussi cette façon de de voir et de dire partager et puis voilà d'avoir aussi je parlais de la notion du partage mais c'est important de pouvoir vraiment s'ouvrir la liberté aussi c'est d'être pas c'est ma façon là c'est de pour l'instant de raconter les choses mais partager c'est aussi une grosse une grosse liberté et voilà moi je m'autorise depuis quelques mois maintenant en fait c'est marrant parce que c'est peut-être presque une sorte d'anniversaire parce que les premières vidéos que j'ai fait c'était avec le premier c'est j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo mais j'avais jamais vraiment osé m'exprimer de par ce biais là avec ce média là et en fait c'est une liberté que j'ai pris et j'ai goûté à cette liberté et en fait bah en tout cas moi c'est une liberté qui me plaît qui me convient parce que je peux partager ma vision des choses je peux partager des compréhensions que j'ai et si je peux aider si je peux aider bah tant mieux je regarde beaucoup de vidéos aussi qui me qui me nourrissent et qui m'enrichissent et je vois à quel point ça agit aussi sur sur ma vie ça me fait me me questionner ça me permet aussi d'avancer me positionner il ya beaucoup de personnes qui partagent comme ça avec avec coeur et je trouve ça vraiment super chouette et donc du coup voilà s'autoriser à faire ce qu'on aime s'autoriser à être qui on est sans peur donc voilà c'était c'était la pensée du jour par rapport à la liberté au début j'avais mis aller au delà de la liberté qu'on nous donne et plutôt et goûter à la liberté que l'on s'autorise à vivre donc je vais faire juste une petite carte parce que j'aime bien à chaque fois et ça me voilà mais voilà j'avais envie de partager ce moment là peut-être que ça résonnera d'une certaine façon pour vous et et puis dans tous les cas voilà alors ça c'est la carte de l'intensité jeu on donne le ton en fait c'est marrant parce que ça parle beaucoup ça parle de la carte numéro 37 ça explique quel ton va employer donc ça ça met aussi en avant l'énergie dans laquelle on est et c'est drôle parce que j'ai revu les articles que j'ai écrit autour des émotions et j'ai écrit sur l'amour j'ai écrit sur la mâle j'ai partagé récemment sur la tristesse c'est un article que j'avais écrit à longtemps mais peu importe en fait le contenu il est toujours valable j'ai écrit donc sur la tristesse la colère le dégoût l'amour et il me restait la surprise j'ai pas écrit sur la surprise donc c'est un joli clin d'oeil c'est quand on est surpris à la fin de la phrase on a plein de points d'exclamation et ça va peut-être mourir mon prochain article et et donc du coup on peut être surpris en exprimant beaucoup de joie et on peut être surpris aussi avec beaucoup de peur il ya vraiment ces deux opposés ces deux sentiments opposés ces deux réactions opposées et mais il ya quand même une notion de soudaineté aussi mais aussi d'expression de toi pleinement en donnant donnant le ton donner le ton donc c'est aussi montrer les couleurs je vais le dire comme ça mais quelle couleur dans quelle palette de couleurs on se situe est ce que on est dans des couleurs très vive et très joyeuse donc on est plein de peps peut-être est ce qu'on est dans des couleurs plutôt pastel et on va être dans de la douceur intérieurement là j'ai dans ma tête j'ai je suis libre avec un grand point d'exclamation et est ce qu'on va être dans une palette avec des coups enfin avec des nuances de noir et donc du coup on va être peut-être dans quelque chose de plus plus triste est ce qu'on en est on est dans des palettes voilà de rouge on est dans la colère voilà interrogez vous peut-être sur dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment quelles sont les couleurs de votre intérieur et et voilà c'est bien ça va nourrir mon prochain article parce que ben voilà j'avais pas fini encore avec ce tour des émotions et en fait c'est bien parce que ben les choses elles arrivent souvent enfin en tout cas moi je le vois par rapport à ma vie mais des fois on a la tête j'en parlais avec une amie hier quand des fois on a l'impression d'être la tête dans le brouillard on a l'impression qu'on n'avance pas on sait on est perdu parce qu'en fait quand on est dans le brouillard bah on n'a aucune visibilité et pourtant on avance mais on prend on n'a pas encore conscience de l'avancement parce qu'on est en train de vivre les choses et une fois qu'on sera sorti du brouillard on va se dire waouh ben en fait c'est un petit peu ça aussi quand on va quand on est un peu perdu parfois on peut aller aussi trouver cette liberté d'être en traversant aussi parfois ce brouillard qui est parfois léger parfois danse puis parfois c'est pas forcément du brouillard c'est juste des prises de conscience on se dit tiens je réagis beaucoup à chaque fois qu'il ya une situation qui se présente j'ai réagi beaucoup certaines enfin toujours la même façon et à un moment peut-être que vous allez vous dire maintenant j'en ai marre en fait parce que je vois que cette réaction elle me convient plus j'ai plus envie de réagir comme ça parce qu'en fait ça me pénalise et du coup je vais aller m'autoriser à changer je vais aller m'autoriser à aller chercher pourquoi j'ai réagi comme ça je vais aller m'autoriser à trouver des forces à l'intérieur de moi pour réagir autrement pour voir les choses autrement et pour aller guérir parce que aller chercher au fond de soi c'est aussi guérir guérir plein de plein de choses plein de mots guérir des bouts de notre histoire guérir aussi les autres les ancêtres ça peut être très très vaste par rapport à cette notion de guérison pour qui de qui ça vient comment etc mais ça je vous laisserai aller chercher un peu plus loin pour ceux qui sont à qui ça parle et voilà donc la question de la liberté c'est dans quelle couleur on est en ce moment du coup c'est la carte numéro 37 c'est la carte donc de l'intensité choc surprise alors il y a aussi par rapport à ça quand on décide pas d'aller se guérir prendre soin de soi c'est aussi se guérir pour s'apaiser c'est aller à la source en fait les mais à peut-être les émotions c'est un peu comme c'est des symptômes on va avoir des symptômes et du coup on va aller à la source pour se dire mais pourquoi pourquoi ces symptômes d'où ça vient etc donc et ça me fait penser aussi à ça c'est d'aller se questionner aussi par rapport à son propre intérieur donc qu'elle est quelle est notre palette de couleurs intérieures aujourd'hui en ce moment mais aussi la surprise c'est aussi bas quand on fait un travail sur nous notre entourage l'extérieur peut aussi être surpris parce qu'il va pas forcément comprendre parce que ils sont pas forcément eux ils sont pas forcément en train de changer donc tout d'un coup ils vont plus forcément reconnaître l'autre ils vont être aussi déstabilisés donc on peut aussi être dans la surprise des fois de dire je comprends pas qu'est ce qui se passe avant tu t'es pas comme ça tu réagissais pas comme ça et puis tout d'un coup on a l'impression d'avoir quelqu'un d'autre en face de nous on n'a pas quelqu'un d'autre en face de nous on a juste quelqu'un peut-être qui prend plus position on a peut-être quelqu'un en face de nous qui arrive enfin à s'exprimer parce qu'il s'autorise à le faire parce que parce qu'il a repris confiance en soi en lui et et c'est quelqu'un qui arrive aujourd'hui à à prendre sa place donc du coup ça bah voilà ça déstabilise aussi parfois les autres qui avaient des habitudes et ça bouscule aussi leur place voilà donc c'est ça agit aussi toujours ce qui se passe à l'intérieur de nous tous les changements qu'on opère à l'intérieur de nous et bien ça se répercute aussi sur 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 notre monde extérieur et donc notre entourage également donc c'est parti choc surprise on donne le ton et l'intensité de notre émotion surprise joie étonnement choc nous pouvons parfois ressentir les émotions de façon très intense nous pouvons crier de joie alors là je vous donne aussi sur le moment mes ressentis par rapport à la carte par rapport au sujet au fil conducteur de mes pensées et après ben voilà je vais encore vous lire le guide où il va y avoir encore d'autres façons d'expliquer donc chacun en prendra ce qui lui parle tout simplement donc nous pouvons parfois ressentir les émotions de façon très intense et il y en a par contre ils sont hyper 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 enthousiastes aussi quoi donc ouais ça peut aussi questionner sur une énorme énergie qu'on a à l'intérieur de soir et pourquoi on a autant besoin de pour qu'on est à bloc tout le temps aussi ça peut aussi voilà on se questionne toujours c'est intéressant de bas en tout cas quand on a envie de le faire de d'apprendre à se comprendre toujours donc nous pouvons crier de joie hurler de peur fondre en armes et c'est vrai que en ce moment il ya aussi le mot intensité c'est très dense c'est très intense et et c'est très heureusement et là j'ai l'image d'un tremblement de terre mais c'est ça il ya énormément de il ya beaucoup de il ya ça aussi qui il ya beaucoup de schémas ou de façon d'être comment dire il ya des fondations qui s'écroule en fait il ya des anciens schémas qui qui se qui disparaissent et donc du coup on peut parfois se sentir complètement ébranlé parce que parce qu'en fait on a besoin de reconstruire de se reconstruire parfois et et bah pour pour construire il faut d'abord enlever ce qu'il y avait avant assainir assainir le sol avoir des fondations solides stables ça prend du temps mais c'est pour bâtir quelque chose de nouveau et de bien plus sain et ce sera notre nouvelle intérieure et puis peut-être qu'un autre jour on va encore avancer et puis on va encore recommencer et avancer toujours donc nous pouvons crier de joie hurler de peur fondre en larmes nous donnons le ton et à travers le son la puissance de l'émotion prend place on peut aussi du coup ça me fait penser ce que là on ça me tient à coeur toujours de parler des émotions comptait qu'on n'exprime pas le silence ça peut être aussi une musique là c'est la musique aussi de la solitude et et donc voilà on peut aussi se questionner par rapport à ça pourquoi on n'ose pas encore donner le ton est vraiment aller au fond de nous mêmes pour dire les choses et exprimer nos émotions et pourquoi on a encore dans cette phase de silence donc nous donnons le ton et à travers le son la puissance de l'émotion prend place toujours cette notion d'autorisation alors accueillez la spontanéité et la vivacité de vos ressentis mais aussi celle des autres cela révèle le degré d'intensité d'un événement ou d'une émotion ou d'une situation vécue les cheveux la vie est parfois pleine de surprises des fois on a des beaux cadeaux des fois on se dit bah merde qu'est ce qui se passe si tout pourri mais mais non c'est toujours pour qu'on apprenne et qu'on comprenne des choses donc la vie est parfois pleine de surprises plus ou moins joyeuse lors d'un choc ou d'un événement traumatique vous pouvez également être happé par toute cette intensité et la garder en vous il est alors nécessaire de ne plus faire taire cette émotion donc j'en parle et de vous libérer de toute cette charge émotionnelle que vous n'avez pu exprimer parfois aussi on peut se cacher on peut se cacher derrière certaines émotions un peu comme le clown qui fait rire les autres mais qui au final parfois le clown triste et bien en fait il a plein de il a plein de fardeaux et il me ment il préfère divertir son monde et exister comme ça parce que c'est plus simple et moins douloureux ça n'empêche pas de souffrir intérieurement en silence donc il est alors nécessaire de ne plus faire taire cette émotion et de vous libérer de toute cette charge émotionnelle que vous n'avez pu exprimer de nombreuses thérapies et techniques existent afin de vous accompagner dans l'expression de vos émotions donc après c'est suivre un petit peu aussi votre sensibilité et de vous ouvrir aussi parce que il y a énormément de techniques de personnes qui ont des sensibilités des capacités des compétences diverses et différentes donc on est dans un dans un monde aujourd'hui où c'est très très riche et on peut guérir de plein de façons différentes et ça c'est trop bien cette carte indique que vous avez peut-être vécu récemment des événements forts ayant engendré des émotions intenses êtes vous dans l'expression ou la ou dans la réaction vis-à-vis de cette situation êtes vous dans les je viens de le dire avez vous subitement compris un événement particulier dans votre vie donc ça c'était le point d'exclamation qui dit mais oui ça y est j'ai compris donc youpi c'est trop bien donc même si la carte est rouge c'est juste que c'est c'est fort parce que c'est pas si riche en sens c'est puissant en sens c'est une prise de c'est des prises de conscience arrivez-vous à vous affirmer et à mettre le bon ton c'est aussi s'affirmer alors là je vais là un autre exemple mais quand on est parent et bien on apprend aussi parfois mettre le ton parce que si on parle sur un ton toujours monocorde l'autre il va pas comment dire comment dire on n'est pas authentique en fait donc l'autre il va pas forcément comprendre et saisir le sens de tout ce qu'on dit parce qu'on va pas y mettre les couleurs à approprier donc arrivez-vous à vous affirmer et à mettre le bon ton si vous êtes en colère c'est pas je ne suis pas d'accord avec toi c'est non je suis pas d'accord avec toi mais voilà de se positionner dans son émotion si on est joyeux il y en a je suis super content en fait après on peut avoir je me moque pas pas du tout il y en a ils ont des difficultés à exprimer bien sûr leurs émotions mais c'est juste pour vous montrer pour vous montrer comment vous vous réagissez est ce que vous arrivez vraiment à quand vous êtes heureux à ouah c'est trop bien est ce que vous autorisez à vivre pleinement la joie mais aussi la colère la tristesse la surprise tout en fait donc vous sentez vous en difficulté face à l'intensité de vos émotions vous êtes peut-être une personne hyper sensible et donc très réactif nous sommes tous uniques et dans notre façon de réagir et il est important d'être à l'écho de notre sensibilité elle est une force même si elle n'est pas toujours évidente à vivre alors oui il y en a des fois ils vont pouvoir switcher très rapidement passer d'une émotion à une autre ou ou alors d'un problème en disant bon ben voilà on en a parlé maintenant on passe à autre chose et puis il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps pour tourner la page ou pour se dire ok maintenant ça va je suis calme et maintenant ça va je suis paisible en fait je suis revenu à un état de de paix mais c'est une sorte de bas j'allais dire c'est un peu bizarre mais de neutralité intérieure mais c'est plus un sentiment de paix en fait c'est c'est calme quoi c'est pas un encéphalogramme plat c'est juste comme la surface d'un lac hyper lisse quoi il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de remous il n'y a pas quelqu'un en fait juste avant c'est quelqu'un qui avait jeté un caillou dans le lac et du coup quand on jette un caillou dans l'eau ça fait plein de cercles et donc du coup c'est ça aussi qui qui fait qu'on va ressentir une émotion et que ça va nous faire des choses à l'intérieur de nous et puis une fois que c'est apaisé bah l'eau elle se calme toute seule en fait bah c'est intérieurement c'est la même chose c'est une question aussi énergétique mais voilà c'est des images aussi qui peuvent aider donc nous sommes tous uniques ok elle est une force mais même si voilà elle n'est pas toujours évidente à vivre apprenez à vous connaître et accueillir et à accueillir qui vous êtes qui vous êtes qui vous qui est votre être qui êtes vous faites vous accompagner si besoin vous saurez alors comment mieux vivre avec vos émotions et bien voilà c'était un questionnement assez assez ouais assez fort aujourd'hui mais parce que voilà en ce moment c'est assez c'est assez intense le mot c'est toujours celui ci et et donc du coup voilà je vais reprendre ma petite phrase pour finir là j'ai la carte c'est dingue elles sont tout le temps la main tendue et et la confiance donc ne restez pas seul dans ces moments toujours remuant accompagnez vous hein prenez vous par la main en vous disant mais si tu peux y arriver et puis si t'arrives pas et bien tu as plein de gens qui sont là pour pour t'aider à reprendre confiance en toi moi je peux vous aider aussi à ma façon donc avec mon jeu avec ma façon de d'accompagner avec les outils que j'ai créé aussi qui m'aident encore et ils m'ont aidé à m'accompagner à comprendre bien des choses par rapport aux ressentis aux émotions au positionnement enfin un paquet de choses donc du coup voilà aller au delà de la liberté que l'on nous donne et goûter à la liberté que l'on s'autorise à vivre vous souhaite une très belle journée je vous aime à j'en ai dit moi aussi je m'aime je suis contente même si des fois je m'aime un peu moins mais j'apprends à m'aimer un peu plus quand des fois je m'aime un peu moins oh super phrase allez je vous fais plein de bisous et à bientôt et prenez soin de vous et aimez vous